Ce jour 30 août 2023 Un an désormais que les choses ont changé de façon significative au Gabon avec un coup d'éclat Un changement de régime orchestré par le comité pour la transition et la restauration des institutions afin d'inverser la spirale négative dans laquelle le pays était englué causant du retard dans le développement de plusieurs secteurs à l'instar du sport Très peu d'infrastructures sportives et celles qui existent ne sont plus exploitées ou servent à autre chose que ce pour quoi elles ont été construites au départ Des concerts, des meetings politiques, des célébrations associatives, tout sauf le sport Quatre stades majestueux dans quatre grandes villes du pays Mais à ce jour, une seule de ces enceintes reste utilisable pour des compétitions internationales dignes de ce nom C'est le stade de rénovation à Franceville Pour l'amitié sino-gabonaise de Libreville Ngong Doyem et Michel Essonguet de Port-Genti, il faudra repasser Un palais des sports devenu par la force des choses une salle de fête après avoir servi de centre de traitement ambulatoire durant la période Covid Les militaires arrivent au pouvoir avec à leur tête un général Brise Clotter au Ligue Ngéma, sportif dans l'âme et heureusement Dans la foulée, des instructions claires sont données à l'Office national du développement du sport et de la culture Pour poursuivre l'oeuvre faiblement entamée par le passé Celle de la construction de nouveaux plateaux et espaces sportifs de proximité Dédiés à la pratique du sport et pour l'entretien du corps et le maintien de la santé J'ai encore en mémoire cette matinée du mercredi 13 décembre 2023 Recevant un appel du monsieur le ministre des Sports Qui m'informait que le président de la République nous inscrivait de nous rendre à son bureau à 13h L'objet de cette audience que vous nous accordiez, monsieur le président Et c'est le démerge impératif de la matérialisation de votre vision sur la construction Et la mise à disposition de la jeunesse de l'ensemble des neuf provinces du Gabon Des plateaux sportifs de proximité C'est dans ce sens que l'ONDC, suivant votre vision S'est donné pour mission de réaliser une sédantaine d'infrastructures sportives D'ici la fin du premier semestre 2025 Les personnels et les partenaires de l'Office National de Développement du Sport et de la Culture Sont déterminés à être au service de votre vision, monsieur le président Qui, nous en sommes convaincus Mènera à la concrétisation de l'essor du sport gabonais Vers la félicité Ces espaces arrivent comme des bouées de sauvetage pour plusieurs couches de la société En dehors des populations gabonaises et celles vivantes au Gabon qui peuvent librement y accéder Il y a des associations et ligues qui ont flairé là La bonne opportunité de réduire les coûts En attendant que des infrastructures plus adaptées à leur discipline soient construites Vraiment, grand merci aux CETRI Grand merci aux CETRI parce qu'ils font des bonnes choses pour nous Et nous en sommes toujours Nous sommes reconnaissants de leurs bienfaits C'est une plus-value pour le sport de proximité que nous nous faisons au sein de notre association Utiliser les infrastructures faites par l'ONDC Et je pense que c'est un cheval des batailles du président de la République Le président de la transition a à cœur depuis son accession à la tête du pays La cohésion sociale entre les Gabonais et les étrangers installés au Gabon Il prône le vivre ensemble et la solidarité et favorise dans le même temps la diminution de la délinquance juvénile Résultat d'un manque criard d'occupation pour la jeunesse gabonaise Les oeuvres du président de la transition sont visibles Et en termes de sport, nous avons les réalisations du plateau de sport de Bickele Qui est un chef-d'oeuvre Et vraiment dire, c'est un coup de chapeau Tant qu'il y a la multitude des plateaux de sport de proximité Il y aura la réduction du taux de banditisme C'est le manque de structures sportives de proximité Qui occasionne parfois la naissance de ce fléau-là En dehors bien sûr de l'initiation à un sport ou à sa pratique par des professionnels ou amateurs D'un simple maintien de forme ou d'un exutoire Il y a la dimension sociale de tels espaces En effet, ceux-ci constituent également en soi des espaces de socialisation et de rencontre Ce ne sont pas les jeunes gabonais qui en profitent au quotidien qui diront le contraire Je pense que ce genre d'infrastructure, ça peut être un moyen pour les jeunes de ne pas virer dans la délinquance Plutôt que de virer dans la délinquance, ils peuvent jouer au basket Visiter ce genre de lieu et se divertir C'est vrai qu'avant c'était beaucoup plus difficile de pouvoir jouer à l'extérieur que dans les lycées Et ça nous arrange beaucoup parce qu'il y a de plus en plus de terrain Que ce soit la baie de Roi ou ici Et de plus en plus de terrain s'ouvre pour pouvoir permettre à tous les basketeurs de pouvoir jouer où ils veulent Oui, l'oisiveté est mère de tous les vices La consommation excessive et non mesurée de l'alcool, du tabac ou de toute substance illicite Vecteur de la décadence sans cesse grandissante de la jeune génération Vivement que le CTRI poursuive sur sa lancée Celle de fournir de plus en plus d'espaces de ce type aux populations gabonaises Sommet-Pöple libre Sous-titrage Société Radio-Canada